A l'occasion des 400 ans de l'anniversaire de Jean de La Fontaine, nous avons pensé à vous faire quelques interprétations de fables et adaptations. Avec Régis de Nice. Avec Michel de Paris. Et avec Max de Marseille, Marseille bébé. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner comme mère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avoit un brouhé clair, il vivra chichement. Ce brouhé fut par lui servi sur une assiette. Et la cigogne au long bec n'a pu attraper miettes. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prie. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais pas de cérémonie. Alors dit-il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, les renards n'en manquent point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceau et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. De par le roi des animaux, qui dans son antre était malade, fut fait savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade envoya Jean le visiter. Sous promesse de bien traiter. Les députés, eux, et leur suite. Foie de lion, très bien écrit. Bon passeport contre la dent, contre la griffe, tout autant. L'édit du prince s'exécute. De chaque espèce, on lui député. Les renards gardant la maison, Les pas emprunts sur la poussière, par ceux qui s'en vont faire aux malades leur cours. Tous, les renards gardant la maison, un d'eux en dit cette raison. Les pas emprunts sur la poussière, par ceux qui s'en vont faire aux malades leur cours. Sans exception, regarde sa tanière. Pas un ne marque de retour. Cela nous met en méfiance. Que sa majesté nous dispense. Grand merci de son passeport. Je le crois bon, mais dans ses tentes, Je vois fort bien comment on entre, Mais pas comment on en sort. Le lion et le rat Il faut autant qu'on peut Obliger tout le monde. On a souvent besoin D'un plus petit que soi. De cette vérité, Deux fables feront foi Dans la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, Un rat sortit de terre Assez à l'étourdie. Le roi des animaux, en cette occasion, Montra ce qu'il était Et lui donna la vie. Quelqu'un aurait-il jamais cru Qu'un lion d'un rat eut affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, Ce lion fut pris dans les raies, Dont les rugistements ne purent le défaire. Si le rat a couru, Effitant par ses dents, Qu'une maille rongée Emporta tout le roi. La patience et longueur de temps Font plus que force ni que rage.